Clôture hier à la paroisse Emmanuel du quartier Abena, dans le 7e arrondissement de la capitale, de la formation de 100 animatrices sur le thème « Voix des adolescents et jeunes filles en âge de procréer pour la promotion des droits et devoirs de l'enfant ». Une initiative de l'association des guides du Tchad en partenariat avec UNICEF. Amanissa Kazina. Durant 4 jours, 100 animatrices ont été outillées sur diverses thématiques portant sur les droits et devoirs de l'enfant, le bien-être de la jeune fille à savoir la scolarisation des filles et les conséquences du mariage d'enfant, la communication interpersonnelle, les moyens de lutte contre le VIH SIDA, les pratiques familiales essentielles et les techniques d'animation. Une formation qui vise à amener les animatrices à défendre et promouvoir les droits et devoirs de l'enfant. Dans leurs sociétés respectives, la commissaire générale de l'association des guides du Tchad, Temendi Simone, exhorte les bénéficiaires de cette formation à faire preuve de bonne volonté, d'une responsabilité accentuée et d'initiative efficace, afin de mettre en valeur les connaissances acquises. Dhingam Nayel Kaldé Luanga, représentant la ministre de la Jeunesse, Sports et Loisirs, s'est attardé sur la tâche qui attend ses animatrices. Dhingam Nayel Kaldé Luanga rassure également les bénéficiaires du soutien de son ministère, envie d'atteindre les objectifs fixés. Merci.